Musique Bonjour et bienvenue aux entrevues M. Plouche 21. Aujourd'hui, je suis présentement au Natal Chicom de Québec. Mon nom est Pierre-Luc. Je suis en compagnie de l'éducation renommée qui fait des voyages partout dans le monde. M. Claude Beaumonnais. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Toi? Ça va bien. Tu es une fille originale de où? Moi, je viens de l'Apocatia. C'est là que je suis née. Puis ensuite, quand j'étais très jeune, j'ai déménagé plus près de la région de Québec. Puis là, maintenant, tu habites à Québec? Maintenant, j'habite à Lévis. Mes ateliers sont à Lévis. C'est là que je vis, puis que je travaille. Ok. Peux-tu nous expliquer c'est quoi être une cosplayer? Le fait d'être cosplayer, c'est de se déguiser en personnage de jeux vidéo, de comic book américain, d'anime ou de manga japonais, de film. Donc, tu te transformes, tu incarnes un personnage que tu aimes, puis tu le mets dans la vie. Où est-ce que tu as pratiques pour les costumes? En fait, moi, j'ai étudié en design de vol. Ça fait longtemps que j'aime la composition sentimentale, les costumes, j'ai découvert le cosplay par hasard en 2009, après avoir publié les photos de Frost de Mortal Kombat. Je ne savais pas c'était quoi le cosplay avant ça, c'est vraiment l'éducation de ces photos-là, qui m'a fait découvrir c'est quoi le cosplay. Ça a commencé comme ça, puis j'ai commencé à citer à les conventions en 2010. J'avais déjà ma formation en design de mode, donc j'étais déjà techniquement très avancée comme costumière. Je commence à faire des costumes spécifiquement pour les conventions dans l'église, je suis quand même connue dans la communauté cosplay. Combien ça prend en tant que temps? Pas la vieillesse en tant que temps? Oui, ça dépend énormément, tu vois, comme le costume que je porte en ce moment, il est très simple, mais si je le compare à un costume comme Scropion, comme un Joe Combat, ou Red Bull, Je travaille souvent sur plusieurs costumes à la fois, je fais un petit peu de costume, un petit peu d'autres costumes, mais si je mets toutes ces joueurs-là, beaucoup d'ajoutes, ça peut être plus qu'une centaine d'heures de faire un costume facilement. Scropion était très complexe, Ragnera, ma grosse araignée en coupe de verre, ça a pris deux mois intensivement, donc ça dépend vraiment du type de cosplay, admettons April O'Neil, J'avais fait mon monstre super, James O'Neil, c'était très simple, super facile à faire, ça valait énormément en fonction du costume. Ok. Et également, ton robot, ça a pris du temps aussi à construire? Le robot, c'est la chose la plus longue et la plus compliquée que j'ai jamais construite, ça a pris sept mois. Je ne suis pas certaine que je le ferais encore, mais je suis contente de l'avoir fait. C'est un ami, je l'ai construit avec une autre personne, on en était deux. On a eu un petit peu d'aide de quelques personnes qui sont venues à l'atelier, donner quelques heures à une CL1, mais principalement c'était le travail de deux personnes. Puis c'est ça, j'ai fait ça pour une compagnie de jeu de table qui s'appelle Ninja Division, je l'ai présentée à Gen Con en 2015. C'est vraiment la chose la plus grosse que j'ai construite toute ma vie. Et pour l'instant, tu ne vas pas l'utiliser pour d'autres conventions? Bien, il n'est pas à moi, il appartient à Ninja Division. C'est eux qui m'ont engagée pour le construire, puis qui ont payé toutes les dépenses, le matériel et tout ça. Donc, il a été exporté aux Etats-Unis, maintenant le robot est aux Etats-Unis, puis c'est eux qui l'entreposent, puis qui le déplacent selon qu'ils veulent l'utiliser pour notre convention ou pas. Quel est ton costume préféré? C'est sûr que Scorpion, il représente beaucoup de choses pour moi. Je pense que c'est le premier costume pas sexy que j'ai fait, qui était aussi populaire que mon costume 6. Un costume qui ne monte pas décolleté, que les gens l'ont apprécié autant, ça, ça représentait beaucoup de choses pour moi. Puis en plus, Scorpion, c'est un peu l'aboutissement de 18-19 ans d'expérience comme couturière dans un seul costume, il était techniquement vraiment avancé. C'est un des plus beaux costumes de cuir véritable que j'ai fait. J'ai même eu une reconnaissance d'acquis grâce à ce costume-là. J'étais en train de suivre une formation spécialisée en travail du cuir, puis c'est le costume que j'ai soumis pour passer mon examen si tu veux. Donc, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu ma reconnaissance d'acquis grâce à Scorpion de Mortal Kombat. Tu as beaucoup voyagé, quelle est ta destination pour favoriser? J'ai beaucoup aimé l'Europe, c'était vraiment différent de l'Amérique du Nord. C'était comme rafraîchissant de sortir un peu de ma bulle, qui est très très... Je sais pas, c'était tellement différent, tu sais, l'Amérique du Nord, c'est beaucoup la pop culture américaine. L'Europe, c'était complètement autre chose. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai eu la chance de visiter la Belgique, c'était bien de voyager et d'aller dans un pays où j'en parlais souvent sérieux. J'ai beaucoup aimé l'Amérique du Sud aussi. J'ai voyagé beaucoup au Mexique, j'ai visité l'Uruguay, l'Argentine, je suis allée au Chili. Je comprends quand même assez bien l'Espagnol. C'est très très proche du français. Je ne le parle pas, mais quand j'entends les mots, je comprends que je déduis, je comprends mon samedi. Je sais pas, ça fonctionne bien. C'est vraiment bien l'Espagnol. J'ai beaucoup apprécié tous ces voyages-là en Amérique du Sud, avec de la belle compagnie. C'est en guélande? Moi, je parle juste français puis en guélande, mais c'est ça, quand je peux lire une revue en espagnol, puis en comprendre vraiment des grands vues, je sais pas, c'est surprenant, c'est tellement proche du français. Une fois que t'as compris la structure de la langue, qu'est-ce qui est un mot, qu'est-ce qui est un verbe, je sais pas, ça se comprend bien. J'arrive vraiment, j'ai toujours un traducteur, mais souvent j'ai compris la question au moment où les gens me la posent en espagnol, c'est juste que je suis pas capable de répondre. Je vais répondre avec la personne, ma réponse en espagnol, mais j'ai beaucoup aimé les voyages en lycée. Ok. Quelles sont tes inspirations dans le domaine du cosplayage? Quelles sont les vues, films, en vues, séries? C'est vraiment le costume qui m'amène partout. Moi, je choisis mes cosplays en fonction du défi technique que le costume va représenter. Si j'ai envie d'apprendre à travailler telle matière ou d'apprendre à faire telle technique que j'ai jamais faite encore, je vais choisir un costume qui va me permettre de faire spécifiquement ça. Par exemple, la broderie, c'est quelque chose que j'ai pas encore vraiment exploré. Tout ce qui est le tricot, le crochet, il y a plein de choses que j'ai jamais faites encore. Un jour, je vais peut-être choisir un cosplay qui est une grosse robe tout brodée, ça va me permettre de pratiquer ça. Mon inspiration, ça dépend vraiment de la nouvelle technique que j'ai envie d'apprendre à ce moment-là. J'ai choisi mes costumes en fonction d'aspects techniques que ça va m'apporter. Parce que vous voulez explorer d'autres aspects techniques? Oui, parce que sinon, on piétise à un moment donné. J'avais l'impression que j'avais fait le tour de la confection textile standard. C'était comme, c'était plus un défi pour moi. Je sais pas, j'avais fait le tour de tout ce qui était confection vestimentaire féminine. Puis quand j'ai découvert le cuir, c'est comme moi. Le cuir, c'est comme un autre univers. J'avais plein de choses à apprendre. C'était pas du tout les mêmes techniques de confection. Même les techniques de patron étaient différentes. Ça faisait changement. C'était plein de nouveaux défis. Je me suis plongée dans l'univers de la confection de vêtements de cuir. C'était nouveau. Là, je suis plus avancée là-dedans. Je vais pouvoir passer à autre chose. Apprendre des nouvelles techniques. La fourrure. C'est quelque chose que j'ai... La fourrure véritable. Je connais la théorie, mais je ne l'ai jamais utilisée dans aucun de mes costumes. Peut-être qu'à un moment donné, je choisirai un costume spécifiquement. Parce que ça va me permettre de faire le travail de la fourrure. Des choses comme ça. Ok. Es-tu une adepte de jeux de vidéo? Si oui, quel contrat est à prévenir et quel jeu? J'aime beaucoup les jeux vidéo. J'ai acheté une Xbox One. Quand je travaillais sur Scorpion Mortal Kombat, parce que je n'avais pas de console à ce moment-là. Je me disais que ça n'avait aucun sens d'essayer de construire un costume en faisant des captures d'écran de mon ordinateur en regardant des walkthroughs. Je me suis dit qu'il faudrait bien que je m'achète une console pour les voir en gros les costumes. Je suis malheureusement une très mauvaise gamer. Je meurs après 30 secondes. Autant ces mains-là sont talentueuses. Pour tout cas, des costumes, autant tu me donnes une manette et mon cerveau est mort. Je suis tout le temps morte. Mais j'aime beaucoup regarder des gens expérimenter jouer. Moi, je regarde un jeu vidéo comme si c'était un film. Je peux passer des heures à regarder. Certains de mes amis sont des super bons gamers. Je vais faire une éternité. Ça fait que c'est ce que j'ai fait pour faire l'artcaste en ce moment. Je travaille sur le Vaux de Saut. Après 10 minutes de jouer moi-même, je suis bon. Mais si je regarde quelqu'un jouer, je peux le regarder jouer très longtemps. Ça fait que j'ai vraiment une très bonne idée de jeu dans l'ensemble parce que j'ai consacré beaucoup d'heures à observer le jeu. Il faut être capable de jouer moi-même. Je suis vraiment imprégnée de l'atmosphère du jeu, de l'univers. J'ai regardé mes décors, j'ai analysé les costumes. J'ai acheté tous les artbooks, toutes les compilations de costumes, de concept art qu'il y a été fait pour Fall Out of War. J'essaie vraiment de m'imprégner. J'aime l'univers des jeux vidéo. Je trouve que c'est une source de... Il y a plein de designs intéressants là-dedans. Mais je suis malheureusement incapable de jouer moi-même. J'adore ça. Je ne gagnerai pas le prix de la meilleure gameur. C'est sûr que, mettons, tu prends des vues de combos, tu peux regarder... Il faut quand on change les costumes, voir les personnages, voir... T'inspirer... Un gros travail d'observation, ça c'est certain. Pour Fall Out of War, c'est vraiment un gros projet. J'ai annoncé seulement vos fautes pour l'instant. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent après ça. J'aimerais peut-être ça le mettre en contexte dans un décor aussi. J'ai vraiment analysé ce jeu vidéo-là, de A à Z. J'ai fait un tour de toute cette esthétique-là, qui est un superbe mélange du rétro des années 50, du rétro des années 60. Je me suis vraiment effrayée de l'atmosphère de Fall Out of War. Même si je ne suis pas capable de jouer moi-même, je l'ai tellement regardée que j'ai analysé tous les designs. Mais non, les jeux vidéo, c'est fascinant. Souvent, les costumes sont beaucoup plus détaillés. Tandis que dans un anime ou dans un comic book, c'est dessiné vite. Dans un comic book, tu ne passes pas 25 000 heures à dessiner ta case. Le McDo, c'est la même chose. Des fois, tu as des différences dans les costumes d'une case à une autre, dépendamment de l'artiste qui le fait. Dans ce jeu vidéo, c'est super détaillé. Le costume, il est mappé en 3D sur la modélisation. Il est détaillé de tout le temps et il est toujours là. Il n'y a pas besoin d'être dessiné à chaque fois. C'est un jeu vidéo. Ça permet aux jeux vidéo de mettre en scène des costumes qui sont techniquement vraiment plus détaillés. Les gens disent souvent que les costumes de jeu vidéo, c'est compliqué, ils ont même plus de détails. Moi, j'aime ça. Je cherche les détails dans ma confection. J'adore les jeux vidéo parce que c'est une grande source de toutes sortes de design excentriques. Mais ça ne me donne pas tellement de jouets pour autant. Alors, sur Internet, tu as fait une vidéo pour nous parler de ton augmentation à main. Peux-tu nous en parler? Que va éviter les risques et les choses que ça a apportés? Je ne suis pas chirurgienne. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour parler de chirurgie plastique. C'est une vieille entrevue et je pense que j'ai fait ça en 2008 ou en 2009. Mais je recommanderais ça aussi à des gens qui ont l'intention d'avoir un cours à la chirurgie plastique. Je recommande vraiment à rencontrer un chirurgien et de poser beaucoup de questions, de bien s'informer sur le processus. Moi, je ne suis pas docteure. J'ai subi l'intervention. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour expliquer tous les... Le meilleur conseil que je peux vraiment donner à quelqu'un qui a l'intention d'avoir un cours à la chirurgie plastique, c'est de prendre en évoque plusieurs chirurgiens, de poser toutes leurs questions de bien s'informer. Ok. Vous posez-tu encore pour des calendriers? Ça dépend. Je continue de faire de la photo glamour. Pas nécessairement pour des calendriers. Ça peut être pour des revues. Je ne fais plus de contenu web maintenant, par contre, pour d'autres photographes. Je me concentre sur les photographes qui me permettent, avec qui je peux négocier quelque chose pour acheter des droits pour utiliser les photos glamour pour mes propres besoins, pour la technique en ligne. Ça fait que j'en ferais des calendriers s'il y avait un contrat qui s'offrait à moi. Mais pour l'instant, c'est ça. Je produis du contenu de l'amour que je peux utiliser commercialement pour mes besoins à moi. On a pu te voir, entre autres, il y a plusieurs années, tu étais à la radio X. Tu étais coanimatrice. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience-là? Beaucoup. Beaucoup d'expériences, justement, à la radio. Grâce à mon ami Marteau, j'ai été capable d'apprendre. Moi, je n'avais jamais fait de la radio de ma vie. Marteau, c'est un grand improvisateur. Il me posait des questions, si jamais j'avais un blanc, j'hésitais. Toujours, vous pouvez comme rattraper ça, puis ça ne paraissait pas. Il m'a permis de développer une grande expérience à la radio. Moi, je ne suis pas une matrice de radio professionnelle. Je n'ai jamais travaillé à la radio. J'ai fait tellement d'heures de radio en chronique avec Marteau qu'aujourd'hui, quand je suis reçue en entrevue à la radio, c'est zéro stress. J'en ai tellement fait que j'ai bien compris le beat, comment tu écoutes ton interlocuteur à la radio. Il ne faut jamais que tu aies de blanc parce que deux secondes sans personne qui parle à la radio, ça a l'air d'une éternité. Il ne faut jamais que tu parles par-dessus d'autres personnes parce que c'est cacophonique. À la radio, quand il y a plusieurs personnes qui parlent par-dessus d'autres, c'est terrible. À force de faire la radio, tu comprends le beat de l'autre personne. Quand est-ce que tu interviens? Quand est-ce que tu parles? Ça, ça vient vraiment avec ta pratique. Le fait de faire autant de radio avec Marteau, ça m'a permis de développer ça une expérience carrément en co-animation et en entrevue radio. Donc, grâce à toutes ces heures de radio que j'ai faites avec Marteau, aujourd'hui quand je suis en entrevue à la radio, c'est super facile pour moi parce que j'en ai fait pendant tellement d'années avec Marteau. Est-ce qu'un jour on va pouvoir te voir animer dans l'émission de la télévision? Quelque chose qu'il y a rapport au cas de vidéo? Je ne sais pas, ça dépend. Le monde de la télé au Québec est très particulier. La personne à convaincre, c'est la personne qui choisit le contenu pour chacune des stations de télé. C'est le télédiffuseur qu'il faut convaincre. Moi, je ne suis pas une boîte de production. Il y a beaucoup de boîtes de production en télé qui m'ont contacté pour faire différents types de projets télé. Il y en a plusieurs qui se sont essayés, mais il n'y a pas de projet qui a été accepté par un télédiffuseur jusqu'à aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait forcément un jour je sois à la télé soit pour quelque chose qui a rapport pour le cosplay ou pour autre chose. Ça va vraiment dépendre. Il faut trouver le bon projet de télé à proposer au bon télédiffuseur. C'est ça le secret. C'est peut-être une web série ou une fonction internet? Peut-être. Je manque de ressources. Ça prendrait des gens pour faire ça avec moi. Moi, je ne suis pas caméraman. Je ne suis pas monteur. Je ne peux pas me filmer moi-même. Ça demande des ressources et du personnel pour faire le site web. Peut-être qu'un jour, ce sera une collaboration avec quelqu'un. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur mes costumes parce que c'est ça ma force. Éventuellement, j'aimerais faire des costumes dans un autre cadre que celui du cosplay. Peut-être pour des... Justement pour des séries, pour des films, pour produire... Je veux continuer à faire du costume et de la complexion vestimentaire. Ça, c'est certain. Mais un jour, ce sera dans un autre cadre que celui du cosplay. Donc, pour l'instant, je me concentre vraiment sur mes costumes, continuer de développer des compétences techniques, monter un beau portfolio solide pour présenter à des gens. Mais c'est ça, je ne peux pas organiser une série web ou en même tout ça. J'ai juste devant les 24 heures lors d'une journée. Peut-être qu'un jour, tu voudrais faire des costumes pour d'autres personnes? Pour d'autres personnes, pour d'autres compagnies. Je ne serai pas cosplayeure jusqu'à 60 ans. J'aimerais opérer une transition tranquillement, puis faire des costumes, mais dans un autre contexte professionnel. Peut-être voir aussi à Jotelbo, Jotelbo. Oui, c'est aussi une belle collaboration. Et tu penses, on va tourner? Oui. Où elle a offert d'ailleurs, c'est moi-là qui a manqué un peu de rigueur. Si je suggérais une chronique à Denis, elle me dirait oui demain matin. Les Melody, n'importe quand, je suis la bienvenue dans son studio, donc je vais très certainement retourner voir Jotelbo, je ne sais juste pas quand. On peut voir aussi des vidéos des clients qui ont été au Comic-Con. Ils vont de temps en temps des fois. Je sais qu'il reçoit plusieurs personnes qui gravitent autour de l'univers de la pop culture. C'est une belle émission qu'il fait de Jotelbo. Il reçoit différents intervenants de tous ces milieux-là qui sont en lien avec la pop culture, de près ou de loin. Donc oui, c'est sûr qu'il va retourner à une émission de Nénie Talbot éventuellement. Qu'est-ce que tu dirais comme conseil aux jeunes qui débutent autour d'un tour de film? Trois choses simples, qui ont l'air vraiment, vraiment stupides, mais qui sont essentielles. Choisir un personnage quelqu'un. Parce que si tu essaies de prendre quelque chose de super ambitieux en disant, « Moi, je fais un gros costume », c'est facile de se décourager. Quand on travaille sur quelque chose qu'on aime, c'est plus facile de rester motivé. Choisir quelque chose de simple. Parce que si tu essaies de faire quelque chose de trop compliqué pour ton niveau technique, c'est que tu peux décourager. Puis, faire des toiles. Tester vos patrons avant de trouver un vrai tissu. Ça ne fonctionne jamais du premier coup. C'est normal. Même moi, chaque fois que je fais un nouveau patron, je taille dans un pas vrai tissu, un tissu pas cher. Je l'essaye puis je regarde. Je fais des modifications et des corrections. C'est comme ça que tous les vêtements sont conçus. C'est comme ça que la haute couture est faite. C'est comme ça que n'importe quelle paire de jeans que vous achetez chez One Mark, le patron va être resté avant que ce soit lancé en production. C'est comme ça que tous les vêtements sont faits. C'est comme ça qu'un costume, ça doit être fait aussi. Il faut toujours tester le patron avant de tailler dans le tissu. Je pense que c'est le meilleur contenu de la gauche. Est-ce que vous avez des prix au cours des années? Moi, je n'ai jamais participé à aucun mercade. Je les anime, je les juge, mais je n'ai jamais participé. Je n'ai pas de prix propre à la communauté cosplay. Mais j'ai mes diplômes. J'ai mes costumes qui parlent pour eux-mêmes de l'expertise que j'ai développé au fait des années. On peut suivre, vous, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Me suivez sur Internet, mon site web www.mcbourbonnet.com Je suis sur Facebook, Marie-Claude Bourbonnet, cosplay, normal, modern designer. Sur Instagram, Marie-Claude Bourbonnet, puis Twitter, mcbourbonnet. Merci à toi, Marie-Claude. Merci à toi. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501